Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire là ? Définition. C'est une plateforme qui va mettre en relation futur webmarketeur avec les webmarketeurs professionnels. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Mais à quoi ça va servir, plateforme ? Cette plateforme, elle va répondre à un certain nombre de problèmes que vous vivez à travers Internet. Vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Vous cherchez, mais vous ne trouvez que très, très, très difficilement ou très longtemps après. De l'autre côté, les formateurs vous cherchent aussi, mais ne vous trouvent pas. Parce qu'il y a tellement de choses sur Internet que c'est très difficile d'avoir un contact avec la perle rare que vous cherchez. Vous cherchez beaucoup où ils cherchent. OK ? Donc, il y a plein de problèmes. À ces problèmes, moi, j'ai pensé à des solutions. Il y a une solution majeure à laquelle j'ai pensé. C'est un magazine, un magazine gratuit qui va être distribué gratuitement après chaque vidéo. Et après chaque vidéo, vous allez télécharger gratuitement et librement sur ce magazine. Vous allez trouver énormément de choses pour le moment, moi, je vais vous décrire, mais je vais concentrer après une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Ce magazine, il va comporter, par exemple, un certain nombre de formations offertes par des formateurs professionnels et qui vont être sous votre nez pour les consulter. La première libération, c'est déjà, il se situe à environ 170 formations. À semaine prochaine, il va y avoir peut-être autant, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et ainsi de suite, chaque semaine, il y a plus de 100, plus de 100. Et puis, après, il va y avoir, bien entendu, des milliers. Vous allez être confronté à des milliers de formations. Mais comme il y aura beaucoup de formations et que ça va encore rebelote, vous allez peut-être chercher, chercher longtemps pour trouver la perle rave. Moi, j'ai fait un truc, c'est-à-dire que vous prenez un tag, par exemple, affiliation, vous écrivez affiliation dans la recherche et puis vous cliquez et puis vous êtes sur toutes les formations qui parlent d'affiliation. À vous de les parcourir dans leur totalité pour apprendre déjà le jargon dont ils parlent, pour apprendre ce qu'ils savent faire, ce qu'ils proposent et ainsi de suite. À propos du jargon, il va y avoir une partie du magazine où vous allez trouver le lexique de tout le jargon d'Internet. Parce que les formateurs parlent avec un jargon, ils croient que tout le monde comprend ce qu'ils prononcent. Et ce n'est pas du tout vrai parce que ça constitue un vrai énorme pour les apprentis et qui le fait parfois fuir ou abandonner. Donc, des formations offertes à votre disposition sur une simple recherche avec un tag et vous êtes informé partout, vous prenez vos notes, vous mettez dans les dents, vous commencez par exemple à chercher dans ce que vous n'aimez pas la totalité. Et puis, vous allez bien entendu et vous voyez petit à petit jusqu'à ce que vous serez bien entendu ou bien prêt à vous engager avec quelqu'un que vous aurez choisi. Bon, si j'ai parlé de l'appareil rare que vous avez choisi parce que les formateurs aiment très bien tomber sur le trafic qualifié, c'est-à-dire les gens avec qui ils peuvent travailler, mais pas avec n'importe qui, ou bien il y a des apprentis qui normalement doivent tomber sur le formateur qualifié, termes qu'on n'utilise pas sur internet parce qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui, il faut aller chez quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui sait répondre à vos vocations, à vos désirs, à ce que vous aimez, à ce que vous savez faire et tout. Vous avez compris ? Voilà. Donc, à ça, il y a par exemple, j'ai préparé un questionnaire que vous allez trouver en fin de vidéo. Et ce questionnaire, je vais vous demander un certain nombre de choses parce qu'il faut que je détermine exactement votre positionnement en vous, enfin, ce que vous aimez faire, ce que, bon, je vais vous dire ce qui va être un peu sur les questions, mais grosso modo, bon, il y a votre nom bien entendu et votre e-mail pour que je puisse vous envoyer des réponses qui sont propres à vos questions. Donc, il y a des questions, vous me posez des questions, moi, je trouve des réponses à partir des réponses que vous allez me donner dans le questionnaire. Alors, il y a aussi les tags. Il faut dire, bon, moi, je cherche dans tel tag affiliation, vous voulez l'affiliation ou bien vous voulez, je ne sais pas moi, vous voulez dropshipping ou bien vous voulez n'importe, un logiciel, un truc comme ça, voilà. Donc, c'est sur la base de tags. Vous cherchez un tag, je vous donne une réponse des personnes qu'il faut contacter, des formations qui parlent de ce tag exactement pour que vous puissiez déjà sélectionner les personnes qui expliquent ce tag, qui sont spécialisées dans ce tag, et avec qui vous allez, par exemple, les voir tous, les comparer et choisir celui avec qui vous avez des affinités, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous aimez devenir, qu'est-ce que vous aimez devenir, bon, vous aimez devenir, par exemple, je ne sais pas moi, un ébimiste, par exemple. Ce n'est pas le gars qui fait les mathématiques qui va vous apprendre d'être ébimiste. Ça, c'est hors question. Donc, le mathématicien, hors de ma vie, je ne te connais pas. Je cherche celui qui va me prendre d'être ébimiste. Si j'aime l'ébimisterie, je vais m'impliquer, je vais m'engager dedans, et puis je vais être seulement dans le monde de l'ébimisterie. Et l'ébimisterie, ce n'est pas un truc facile, c'est artistique, artistique, c'est vraiment quelque chose de très, très, très spécial. Je vais connaître des professionnels de l'ébimisterie, je vais chercher dans le monde de l'ébimisterie, l'éformation, et ainsi de suite. Donc, je suis déjà engagé, je suis déjà dedans, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas apprendre les maths, les récitations, la grammaire, et tout ça, jusqu'à l'âge de la faculté, pour être seulement dans la théorie, et puis il me faut encore des années pour être opérationnel. Non, je vais être opérationnel depuis le début. Voilà, c'est très important. OK ? Moi, quand j'ai commencé à 12 ans, j'étais dans la bande dessinée. C'est vrai, c'est nickel, rien à faire. J'étais bien positionné, très, très bien positionné. Il n'y a que, si je fais, par exemple, une formation sur la bande dessinée, je n'aurai que les gens qui vont, qui demandent la bande dessinée, avec qui je peux vivre amplement. OK ? Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait faire ? Parce que, bon, si vous n'avez pas un rêve, par exemple, pour devenir quelque chose, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, électricien, je ne sais pas moi, plombier, ou n'importe, vous pouvez bien, par exemple, si vous savez le faire, ça veut dire que vous avez déjà un pas dans le métier, et il suffit seulement de s'engager pour commencer à travailler avec les gens, à passer des annonces, vos annonces, votre communication sur Internet, et puis que les gens vont vous appeler si vous êtes dans un travail local, vous vous déplacer, et ainsi de suite. Après, bon, il y a des gens qui sont complètement dans la lune, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien faire. Et puis, moi, je connais quelqu'un qui a 36 ans, qui ne sait rien faire, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Alors, celui-là est complètement lancé dans l'espace inter-sibéral, je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir, peut-être jamais. Moi, j'ai commencé à 12 ans, je savais ce que je devais faire, très tôt, extraordinaire, j'avais beaucoup de chance. Le gars qui va faire ses études, c'est à 26 ans, ou quelque chose comme ça, qu'il va peut-être être opérationnel, j'aurais gagné au moins un nœud en Suisse, pour devenir opérationnel, pour être professionnel, et le gars de 36 ans, il est complètement largué, celui-là. Vous comprenez ? C'est pour ça que, bon, qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Le positionnement, j'en ai parlé, donc le positionnement, c'est un truc que vous voulez faire, il faut que vous soyez très très clair devant tout le monde, que ce soit le formateur, que ce soit, une fois que vous passez de votre côté de la barrière, que vous deveniez formateur, il faut que vous soyez très très clair de ce que vous savez faire. Moi, je sais, je vais dire n'importe quoi, il y a un exemple, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la vente des djinns rouges pour hommes. Ça vous paraît très très bizarre, mais ça existe. Et le gars, il trouve des gens, il trouve des hommes qui n'aiment que les djinns rouges. Ça, c'est un positionnement, vous voyez ? Donc, il faut être très très précis dans votre choix. Et puis, bon, le positionnement, bon, et puis il y a la question, par exemple, c'est des exemples, parce qu'il va y avoir plus de questions que je suis en train de développer là. Il y a, est-ce que vous savez vendre ? Parce que, bon, la vente, il y a des gens qui sont prêts, ils aiment vendre, il y a d'autres qui ont peur de vendre, ou qui ne veulent pas du tout vendre, parce qu'ils croient qu'ils sont en train de soutenir de l'argent aux gens, et tout ça, alors que celui qui achète, par exemple, vous prenez le marché des femmes, mais les femmes, c'est des acheteurs potentiels. Si vous êtes dans un marché bien positionné avec les femmes, vous allez bien gagner de l'argent. Mais il y a des consommateurs, comme il y a des consommateurs, il faut qu'il y ait des vendeurs, donc il n'y a pas de l'honte à avoir là-dedans. Voilà, donc ça, c'est le questionnaire. Et le questionnaire, bien entendu, il y a aussi une question de l'esprit de faculté, d'université, d'académie, comme on aime bien les appeler. La faculté s'écrit avec FAQ en majuscule et en minuscule UT. Faculté, donc, ça rappelle un peu comment ça marche, mais ça va être un truc fermé, attention, ça va être un truc fermé seulement pour 100 personnes. Les premières 100 personnes seront acceptées dans ce club privé. Pas du coup. où il va y avoir énormément d'échanges, énormément d'informations très, très utiles, qui répondent exactement, parce qu'il ne faut pas être très nombreux dans des trucs comme ça. C'est pour ça que je me limite à 100 personnes, mais il faut très, très vite, parce que ça risque d'être fermé un jour ou l'autre. Alors, si je fais ça, messieurs, il faut quand même que vous me renvoyez à l'ascenseur. Il faut que vous abonnez à ma chaîne, à la plateforme, à ma plateforme, et puis, likez, ou partagez, ou commentez, enfin, énormément de choses, parce que j'ai besoin d'autres. Autant j'ai besoin, et vous avez besoin, de conseils, parce que j'ai énormément de contenu important, de valeurs, que j'ai besoin de vous, parce que, premièrement, c'est pour recentrer, vous recentrer, pour vous caler dans des cases, où je peux répondre vraiment à votre demande, pour que vous ne perdez pas de temps, et que vous économisez votre argent, et que vous soyez sur le chemin, et que vous soyez sur la personne qui va vous former après. OK ? Voilà, donc tout est dit, et à la prochaine fois. Merci, et au revoir. Sous-titrage ST' 501